Bonjour à tous je suis ravie de vous revoir sur ma chaîne et oui aujourd'hui je compte 1000 abonnés et c'est à vous que j'ai le doigt et je vous remercie du fond du coeur et aujourd'hui on se retrouve avec une séance de yoga pour améliorer la circulation lymphatique et chasser cette fameuse rétention d'eau c'est parti allez go allez on commence les pieds largeur du bassin les genoux légèrement fléchis on rentre le ventre on serre les fesses on baisse les épaules on tire sur la tête et on va inspirer se grandir et on souffle on relâche encore inspiré et souffler on prend appui sur la jambe droite on sert bien le ventre on attrape son pied gauche et ici on va pousser le talon dans la fesse on essaye d'avoir les genoux serrés on sert bien le ventre pour garder l'équilibre on fixe un point et souffler pousser le talon dans la fesse et relâcher on change de côté on prend un pied on serre le ventre on attrape son pied et on souffle on pousse le talon dans la fesse allez on baisse bien ses épaules et on relâche on reprend l'autre jambe je me mets de profil ici on attrape son pied on fixe toujours un point on fléchis la jambe d'appui on tend le bras et si on va éloigner le genou vers l'arrière et on tient la position sert bien le ventre et on repose l'autre côté on prend appui on serre le ventre on attrape son pied on fléchis on tend le bras et on éloigne le pied et on relâche toujours les pieds largeur du bassin on tend les jambes les mains sur les cuisses et on descendent au plat on serre le ventre on pousse les fesses vers l'arrière on baisse les épaules on tire sur la tête les mains bien sur les cuisses et pas sur les genoux et on souffle on baisse les épaules on fléchis les jambes on relâche au sol on met les mains sur les tibias et à nouveau dos plat on tend les jambes on baisse les épaules on tire sur la tête et souffle et relâchez allez on réessaye on baisse un petit peu plus les mains on tend les jambes on ouvre la poitrine on baisse les épaules on souffle et souffle et relâchez fléchissez toujours les jambes quand vous redescendez allez encore une fois et soufflez si c'est trop difficile mettez les mains sur les cuisses et non sur les genoux inspirez soufflez relâchez allez dernière fois on inspire on souffle on ouvre la poitrine on ferme les omoplates le dos bien plat on rentre le ventre et fléchissez relâchez ici on essaye de mettre les mains sous les orteils et on tend les jambes allez soufflez bien relâchez on sent l'étirement dans les mollets l'arrière des cuisses on pose les mains un peu plus devant et on va passer à quatre pattes les genoux bien en dessous des hanches les poignets bien en dessous des épaules on pose les fesses sur les talons et on va ici étirer le dos on étire bien les mains loin devant puis on revient à quatre pattes le dos toujours bien plat on va se mettre sur les orteils les index bien parallèle et on va décoller les genoux le poids du corps au milieu on pousse sur les mains on essaye de poser les talons au sol et ici on va fléchir une jambe puis on fléchit l'autre sans basculer le bassin et on fléchit toujours le poids du corps bien au centre et on fléchit l'autre allez encore une fois d'un côté soufflez et une fois de l'autre et à nouveau on tend les deux jambes on pousse sur les bras et soufflez revenez à quatre pattes on rapproche les mains on se redresse on va ici tendre une jambe devant toujours les fesses bien au dessus des genoux on va descendre le buste vers la jambe tendue alors les mains vous les mettez au sol si c'est trop difficile vous fléchissez légèrement la jambe sinon vous pouvez mettre les mains sur la cuisse le tibia mais jamais sur le genou et on ramène le pied ici en pied flex allez soufflez bien ouvrez la poitrine puis on va poser le pied fléchir la jambe le genou au dessus de la cheville et on ouvre la poitrine puis on inspire et on va monter le bras opposé à la jambe fléchille et on revient et puis on inspire on souffle on monte l'autre bras et revenez on ramène les deux mains à l'intérieur et on ramène son pied on revient à quatre pattes sur les orteils et à nouveau on pousse et on fait le cher museau en bas et à nouveau on fléchit une jambe puis on fléchit l'autre encore soufflez inspirez soufflez et on tend les deux en soufflant on pousse sur les mains et on revient à quatre pattes on rapproche les mains on se redresse on fait l'autre jambe on commence en pointe on souffle on descend et on fait pied flex allez on rapproche le buste relâchez un petit peu inspirez soufflez descendez posez la pointe de pied on fléchit la jambe le genou toujours au dessus de la cheville puis on inspire on souffle on monte le bras opposé et on regarde la main on inspire on souffle on pose au sol puis on inspire on souffle on lève l'autre main et on repose on ramène les deux mains on ramène le pied et on est de nouveau à quatre pattes ici le dos toujours bien plat vous allez ramener le genou vers la poitrine ainsi que le menton et on fait le dos rond on tient on inspire on souffle on pose l'autre côté on inspire on souffle on ramène le tout et on revient on reprend le premier côté on y va on inspire on souffle on décambre bien les reins et reposez encore une fois inspirez soufflez et on revient et on revient et on revient top plat la tête dans l'alignement on inspire on souffle et cette fois-ci on pousse sur les mains on rentre le bassin on fait le dos rond au maximum et on revient et on revient inspirez soufflez et on revient encore inspirez soufflez et revenez le bassin et le menton et on revient dos plat à nouveau sur les pointes de pieds on y va on pousse sur les mains allez poids du corps bien au centre on essaye d'avoir les talons au sol et à nouveau on fléchit et on fléchit on souffle à chaque fois qu'on fléchit allez on alterne puis les deux jambes tendues on pousse sur les mains et on relâche on revient à quatre pattes on pose les orteils et on vient en position du fœtus on rapproche les mains des genoux et on déroule tout doucement allez je me mets face à vous j'ouvre mes genoux position de la grenouille et on va essayer de poser les deux coudes au sol voilà allez sentez bien ici naturement dans l'intérieur des cuisses si c'est trop difficile vous posez juste les mains devant et relâchez bien soufflez aucune tension dans les muscles puis on revient on referme un genou puis l'autre et à nouveau on pose les fesses sur les talons et on étire le dos on ramène les mains et on déroule allez on reprend au niveau des jambes on se remet droite on allonge une jambe on rapproche le buste de la jambe et on vient en pied flex allez soufflez relâchez relâchez un petit peu inspirez soufflez on descend un petit peu plus puis on pose le pied on fléchit et ici on va inspirer et ouvrir la poitrine allez le bassin bien parallèle on tire sur les bras le genou va vers l'avant le pied vers l'arrière et on baisse bien ses épaules et souffle et relâchez on pose les mains à l'intérieur on se redresse et on change de pied tout de suite on serre le ventre on souffle on pose les mains on ramène pied flex on inspire et on souffle on relâche allez on descend un petit peu plus sentez-vous à l'aise relâchez bien tous vos muscles puis on pose le pied genou au-dessus de la cheville et ici on inspire on souffle on descend les épaules on tire sur le genou le pied et les mains on rentre bien le ventre et soufflez, relâchez les mains à l'intérieur on ramène les pieds toujours à quatre pattes à nouveau dernière fois position du foetus on ramène les mains et on déroule allez on va passer sur le côté on se met bien sur le coude droit on fait une jolie ligne avec son buste et ici on va basculer de l'autre côté on est parti on inspire on souffle on se redresse encore on bascule on se redresse encore allez on continue n'oubliez pas de souffler de baisser vos épaules et de revenir toujours bien droite encore serrez les fesses allez à votre rythme on en fait quelques séries donc là vous allez sentir des petits picotements en dessous de la voûte plantaire justement pour montrer que la circulation est réactivée allez encore un petit peu toujours avec le sourire hop on y va allez on se redresse bien dernière fois on y va hop et l'autre côté allez on relâche et on passe sur le dos allez on est allongé sur le dos on va attraper son genou en soufflant le presse contre sa poitrine vous allez attraper la cuisse ou le mollet et tendre la jambe en pied flex donc vous pouvez attraper ici au niveau du mollet ou si vous êtes très souple au niveau de la cheville ou même du pied j'avoue qu'avec le confinement j'ai perdu toute ma souplesse allez en soufflant ramène bien la jambe vers soi toujours le pied flex puis on va poser la cheville sur le genou attraper sa cuisse ici et ramener le tout à la poitrine en soufflant puis on inspire, on souffle, on tend la jambe au plafond toujours le pied flex on fléchit, on pose, on décroise et on reprend avec l'autre jambe on ramène le genou en soufflant on attrape la cuisse ou le mollet en soufflant temps pied flex et en soufflant on ramène la jambe vers soi encore allez, sans forcer, sans à-coups vous relâchez un petit peu vous inspirez et vous soufflez, vous ramenez puis on pose la cheville sur le genou et on ramène l'autre genou à la poitrine toujours confortable sans forcer puis on inspire, on souffle, on tend l'autre jambe au plafond et on ramène en soufflant un petit peu plus la jambe vers soi on fléchit, on pose, on décroise et cette fois-ci on ramène les deux genoux à la poitrine puis vous inspirez et en soufflant vous ramenez le nez entre les deux genoux baissez bien vos épaules puis on repose la tête, on repose un pied puis l'autre soit en passant par le côté, soit en faisant la bascule on revient en position assise alors ici, les jambes en tailleur on est bien droit, on inspire, on se grandit et on va aller chercher loin devant allez, on pose les mains et on ramène la tête toujours en soufflant vous soufflez, vous ramenez les genoux vers le sol et vous tirez les mains loin devant puis on ramène les mains près des pieds et on déroule tout doucement allez, dernière fois, on inspire et on souffle, on relâche et voilà, notre séance Mix Yoga est terminée j'espère que cela vous a plu on se retrouve la semaine prochaine avec du cardio dance et une nouvelle chorégraphie et samedi on parlera des soins et de l'alimentation pour avoir de beaux cheveux voilà, en attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt à bientôt !